salut à tous et bienvenue sur wabi jack 24 et aujourd'hui on va retester une voiture sur forza motosport ce n'est pas celle là ça va faire l'objet d'une émission un peu particulière mais ça sera la ferrari fx xk la hypercar de ferrari que vous voyez actuellement à l'écran c'est une voiture qui est assez puissante je vous montrerai ça plus tard c'est une voiture que je vais piloter mais je vais vous montrer l'historique que j'ai que j'ai de cette voiture cette voiture où je suis propriétaire réellement le premier propriétaire qui a une valeur de 1 500 000 mais que j'ai eu pour rien du tout et une distance parcourue de 40 km déjà et un temps de conduite de 11 minutes avec une vitesse moyenne de 210 km heure ce qui est pas rien on va tester cette voiture tout de suite sur notre fameux circuit que vous connaissez tous maintenant je l'espère ceux qui regardent wabi jack ce n'est pas celui là ce n'est pas celui là on va faire ça tout de suite parce que j'ai fait pas mal de course un peu particulière donc là on va revenir sur notre circuit de top gear je vais regarder si c'est bien le bon c'est le bon parfait trois tours on met zéro parce que c'est un on va savoir le meilleur tour des trois tours je regarde en vitesse les règles voir c'est bien départ lancé etc on est bien etc c'est parfait c'est parfait on accepte et on lance là le chargement du circuit en même temps on va parler un peu de cette voiture donc la fxxk qui a une puissance 591 kilowatts ce qui est loin d'être rien vitesse de 7,4 une tenue de route de 7,5 une accélération de 9,3 un freinage de 7,4 c'est une propulsion avec moteur central le moteur est à l'arrière on le voit souvent à l'arrière de la voiture on le verra sûrement sur la course un couple de 689 newton mètres alors que le poids est déjà de une tonne 3 c'est énorme et c'est bien sûr une voiture italienne c'est une ferrari c'est forcément italien donc j'espère que ça va faire un chrono nous sachant que la seule supercar hypercar excusez moi que j'ai testé c'est la porsche 918 spider qui avait fait une 11 et quelques donc là maintenant ça va être assez tendu de voir ce que elle va faire sur le circuit elle va donc du coup se battre bien entendu les temps seront à chaque fois un petit peu effacé maintenant c'est le c'est le but et regardez ce moteur on le voit le moteur tout derrière et une accélération c'est magnifique alors il ya des modes mais on s'en fout des modes c'est pas le problème c'est pas des modes contraignant là elle freine très bien elle dérape un peu dans le virage mais elle suit la corde c'est parfait allez c'est le temps de se réhabituer c'est le temps de se réhabituer allez c'est parti on prend le virage de chicago regardez ça elle prend les virages face de façon formidable et elle est déjà à 200 km 3 heures avant d'arriver au emmerade et il freine freine freiner oh là là est ce que ça va aller je défonce c'est pas très grave c'est parfait et c'est magnifique on va arriver sur le virage ici elle sort un peu mais c'est pas très grave là elle est quasiment à 250 un freinage gros freinage mais le virage est quasi parfait et ici est ce que c'est parfait je sais pas 109 elle est magnifique elle est plus puissante que la lamborgue la peu la porsche 910 de spider voilà une sortie une sortie une sortie une sortie une sortie j'ai parlé un peu trop vite là malheureusement ça va faire perdre énormément de temps on freine bien pour la mered ici à falloir trop large trop large mais là on va reprendre un peu plus à mon avis ça va pas être très très bon là je suis toujours peu dans le positif dans le temps partiel allez là maintenant on met les gaz ça glisse un peu ça sourire n'oublions pas que je joue à la manette c'est un peu plus compliqué quand même avec un volant ouais ici le temps est moins bon ça ressort encore un peu mais c'est pas très grave il ya moyen de faire un meilleur tour que ça bon c'est pareil ça s'ouvre un peu ici on freine fort et là on prend l'accélération la plus fort possible pour essayer de faire un temps meilleur que ça allez là c'est possible là c'est possible on se concentre on freine on freine on freine ouais c'est déjà bien mieux le virage est bien mieux pris allez on arrive au chicago on se concentre le virage est bien mieux pris c'est déjà beaucoup plus joli c'est toujours le troisième tour on gomme un peu les imperfections le hammerhead parfait parfait c'est magnifique ici on on coupe un peu mais c'est parfait et si on coupe aussi le temps va peut-être être meilleur et elle va une vitesse une 08 203 elle a battu la seule hypercar qu'on a testé c'est à dire la porsche 918 spider qui avait fait une 11 et la ferrari fxxk a fait une 08 203 ce qui est le meilleur tour pour une hypercar bien entendu il y en a d'autres qui arrivent j'ai quelques hypercar sous la main donc comme je vous ai dit tout à l'heure mais là pour l'instant la ferrari fxxk est la meilleure ferrari que l'on voit ici à l'écran elle est magnifique même si elle a quelques éclats j'espère cette vidéo vous a plu on se retrouve à très vite pour une deuxième ferrari que j'ai aussi obtenu vous allez voir on a une version améliorée d'une ferrari que l'on a déjà testé on se retrouve à très vite sur forza motosport 7 et sur wabjrk 24 salut à tous les amis m oui vous 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 Merci.